salam coucou bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo FAQ mais avant de commencer cette FAQ je voulais vous présenter les produits que j'ai reçu dernièrement de la marque My Muesli donc comme vous savez j'ai déjà collaboré deux fois avec la marque My Muesli vous savez que je suis une grande fan de Muesli c'est vraiment le cas de le dire une grande grande fan je mange pratiquement que ça tous les petits déjeuners des fois même je me fais un petit encas avec des Muesli donc il y a quelques semaines ils m'ont contacté pour une collaboration pour découvrir leur nouveau calendrier de l'Avent et de pouvoir vous la présenter et de pouvoir vous dire ce que j'en pense et vous montrer un peu les produits qu'il y a à l'intérieur on va essayer de parler français et en fait vous avez quatre calendriers de l'Avent bien différents donc moi j'ai pris le calendrier de l'Avent j'ai choisi celui-ci c'est le My Premium si je me trompe pas on va découvrir de toute façon je vous mettrai ici la correction si je me trompe et My Premium ce sont des produits 100% vegan et vous n'aurez pas que des Muesli vous pouvez redécouvrir tous les produits de la marque My Muesli donc comme vous savez c'est du 100% bio vous aurez des produits vraiment biologiques sans sucre ajouté des trucs vraiment très très sain à l'intérieur et du coup vous pourrez découvrir grâce à ce premier calendrier tous leurs produits qu'ils proposent car il n'y a pas que des céréales Muesli et en dessous j'ai reçu ce que je m'y attendais pas du tout d'accueilleurs je remercie la marque Muesli ça m'a énormément fait plaisir d'avoir reçu le deuxième calendrier de l'Avent qui lui est un calendrier spécial porridge je crois il n'y a que des porridge et c'est vrai que ça par contre je ne connais pas et je vais découvrir tout ça je vais ouvrir en fait quelques quelques petites cases pour compter vous découvre pour le jour numéro 9 nous avons le berry coconut shock donc vous savez c'est les petits moi j'appelle ça des échantillons c'est un petit une petite boîte de céréales qui convient à une personne et ça sera pour découvrir du coup cette saveur et j'adore la noix de coco vous avez des fruits séchés à l'intérieur du quinoa de la canne berge enrobée de sucre de coco chocolaté ça doit être extrêmement bon mais en tout cas j'ai hâte de découvrir celui ci ensuite on va essayer d'ouvrir la case numéro 5 je crois qu'ici ce côté là vous n'avez que des céréales et celui ci c'est à la banane cerise ça s'appelle le puck le buck oui c'est de la noix de cajou je crois que c'est de la noix de cajou excusez mon anglais mon mauvais anglais donc c'est du sarrasin crunchy des griottes et de la noix de cajou composé d'ingrédients sarrasin avec de l'huile de cotoco etc en tout cas ça a l'air trop trop bon maintenant on va aller de l'autre côté je pense qu'il y a d'autres produits de l'autre côté on va essayer toujours la même donc on va découvrir ici ça va être une petite boîte de thé alors ça par contre ça va être une belle découverte pour ma part donc je crois que pour chaque côté il y a des produits bien spécifiques et celui ci ce sont les tisanes aux fruits hibiscus framboise et ingrédients fleu feuilles de murier etc alors ça c'est là c'est de la tisane et 100% bio les filles issues de l'agriculture biologique du coup moi je 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 dis que c'est vraiment des visibilités donc je vais ouvrir la case 23 et pour ma part je ne connais pas trop de le porridge je vais découvrir ça tout à l'heure je pense que je vais m'en prendre un peu et ça se présente comme ça regardez donc ça c'est pour moi vraiment ça c'est des petits encas que je pourrais ramener au travail et ça je trouve ça trop bien donc c'est au chocolat brownie ça doit être trop trop bon oh là là et en fait vous rajoutez 200 millilitres d'eau je crois ou de lait je vous dis ça tout de suite s'il y a écrit en français non il n'y a pas écrit en français mais je pense que c'est ça et vous laissez chauffer au micro-ondes donc j'hésite entre du lait c'est du lait c'est bon j'ai compris c'est du lait les filles donc j'ai celui ci il a l'air trop trop bon je vais essayer de le manger tout à l'heure parce que j'ai pas pris dans le cas et ensuite vous avez un porridge comme ceci donc à chauffer pendant trois minutes au micro-ondes aussi donc et c'est le brata fels à la pomme en tout cas ce sont des calendriers très sympa donc je vous invite si vous avez le temps à aller sur le site je vous mettrai le lien en barre d'information n'hésitez pas à passer par le lien vous en passant par le lien que je vous mettrai en barre d'infos ça va vous permettre d'avoir une réduction pour chaque calendrier ça va entre 11 10 voire 12 euros de réduction ce qui n'est pas négligeable pour un calendrier de l'avant et ça vous permettra de choisir pour faire soit un petit cadeau soit pour vous pour vous faire votre petit plaisir et découvrir justement les produits my muesli et voilà donc autant c'est une collab autant j'aime énormément leurs produits franchement si je compte tenu en général les collaborations c'est que leurs produits pour moi sont de très bonne qualité sont très bons et pour moi ça reste les meilleurs muesli en fait c'est vraiment ça donc les porridge je goûterai je vous en dirai un peu plus sûrement durant un vlog ou autre mais en attendant on va s'arrêter là vu qu'il y a une FAQ qui est très longue qui nous attend mais en tout cas merci à my muesli n'hésitez pas à celles qui ont des questions à me poser ou autre et si vous voulez un calendrier de l'avant et en plus voilà quoi vous avez le machin énorme et en plus ils sont petits points positifs ils sont très jolis les dessins sont très sympa petit sur plus donc voilà sur ce on va terminer là n'hésitez pas le lien en barre d'infos et on va commencer tout de suite avec ma FAQ comme vous savez je vous ai ouvert une FAQ il y a quelque temps sur les questions étaient censées être autour de youtube c'est à dire les vidéos youtube ce que je fais exactement etc donc vraiment je vais le faire sans langue de bois je vais vous dire vraiment tout j'ai vu des questions qui sont hyper pertinentes et je pense ça peut intéresser pas mal de filles pour les filles qui veulent se lancer pour les plus curieux etc donc voilà je vais vraiment vous dire en toute honnêteté tout ce qui vous trotte par la tête parce que je sais que j'ai énormément de questions c'est vrai que c'est les questions qui reviennent le plus souvent à chaque fois sur youtube où ce sont toujours des justificatifs aussi pour blesser un peu entre guillemets les youtubeuses vous êtes payés ici et ça donc je vais vous dire vraiment en toute honnêteté après ce que ça plaît ça plaît pas c'est pas grave je suis pas là pour passer la pommade aux gens j'ai envie de dire voilà tout donc première question j'ai de camis sioni de camis tout simplement d'ailleurs d'une 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 abonné qui est quasi tout le temps présente sur instagram youtube avec qui je discute énormément donc je te fais un gros bisou elle m'a dit tu te rends tu compte du bonheur que tu peux apporter à des abonnés alors pour moi non je me rends pas compte mais ce petit message me touche énormément sache le j'ai ja et lila donc là c'est les questions d'instagram et ensuite je passerai aux questions sur youtube donc ja et lila qui m'a dit que pense ton mari ta famille proche de toi sur youtube bah pour l'instant mais ma famille mes amis et mon mari trouve trouve que ça me va très bien en fait autant ils appréhendaient tous mes débuts mon commencement etc ils appréhendaient les moqueries ou autre à ce qui peut arriver ou les gens qui te blessent mais finalement pour l'instant ils pensent que du positif le seul petit point négatif c'est que je suis souvent sur mon téléphone petite question de zine ino zine ino coucou qu'est ce qu'a changé youtube dans ta vie gros bisous ma belle gros bisous à toi elle s'appelle mina et je te fais un gros bisous alors youtube ce qui a changé dans ma vie c'est mon côté j'étais quelqu'un de très renfermée sur moi même je suis quelqu'un qui me mélangeait pas trop avec les autres et j'ai remarqué que ça m'a un peu débloqué au niveau de ça ma timidité tout ça même quand j'ai repris le boulot contrairement à d'habitude que où je suis très réservé tout là j'ai beaucoup plus de facilité à discuter avec les autres sinon si tu penses au niveau peut-être de confort de vie pour l'instant il n'y a pas énormément de changements ça change pas grand chose en fait dans mon quotidien mais tout le reste avoir des personnes à qui parler etc c'est vrai que ça me ça change de ma vie habituelle où avant je parlais avec très peu de personnes et parce que j'étais très réservé j'ai pas envie de parler avec trop de monde je suis quelqu'un de très méfiante tout simplement et ce qui a changé aussi c'est que j'ai beaucoup moins de temps pour moi pour du coup ça me permet de faire beaucoup plus de choses comme je fais beaucoup plus de choses je m'arrête pas en fait je suis toujours quasi en train d'être actif donc de sam lan 78 5 qui me demande je ne sais pas quelle contraception donc là c'est une autre question désolé je ne pourrais pas répondre à cette question ensuite peux tu voilà elle me parle donc sam sam qui me dit regrettes tu d'avoir repris le travail enfin ménage donc c'est hors sujet de youtube mais je te réponds quand même parce que c'est un peu moins indiscret non j'ai eu des moments j'ai regretté et d'autres moments que voilà je me dis à un moment donné j'ai un certain âge il faut vraiment que je me pose donc voilà rachel caras bonsoir comment trouves tu les sujets de tes vidéos t'inspires tu des autres comptes bonsoir ma belle pour les sujets de tes de mes vidéos je ne sais comment comment je trouve mes sujets j'aime bien en fait c'est les sujets que j'aime aborder que j'aime parler ou discuter avec les autres et tout ce qui est inspiration sachez qu'au début je m'inspirais énormément c'est vrai qu'il y avait ce très trop ce gros truc de regarder les youtubeuses américaines pour s'inspirer au début j'étais énormément dans ce délire là et franchement j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose au final etc et du coup je trouve qu'après c'est essayer de ressembler à des gens qui ne ressemblent pas forcément à un moment donné voilà l'Amérique c'est l'Amérique la France c'est la France on n'a pas la même vie on n'a pas le même mode de vie surtout et les youtubeuses américaines qui n'ont je ne sais combien d'abonnés à un moment donné voilà elles ont un salaire bien différent donc je pense que leur train de vie n'est pas pareil que la nôtre faut pas se voiler la face et je trouve c'est cacher quelque chose c'est cacher notre quotidien en fait faut vraiment montrer notre quotidien et depuis je n'ai plus envie de m'inspirer de personne la vérité j'ai plus envie j'ai envie de montrer ma vie comme elle est j'ai envie de montrer la réalité de la vie le quotidien voilà des fois on est des mamans on fait plein de choses un jour mais un autre jour on est fatigué donc c'est ça la vraie vie et voilà j'ai plus envie de c'est bien de s'inspirer de se dire oui je dois faire une vidéo comme ça comme ça mais voilà il faut montrer aussi ce qu'on vit réellement ici en France parce que c'est sûr que c'est pas la même chose en Amérique ne nous voilons pas la face mais sinon je m'inspire plus franchement je m'inspire plus des autres youtubeuses ou autres de regarder en fait j'essaie de regarder le moins possible de vidéos à part des vlogs je regarde que des vlogs je regarde nazia je regarde amel de la chaîne les jumeaux etc pour éviter en fait des fois de inconsciemment vous retrouvez avec le même sujet de quelqu'un sans s'en rendre compte forcément ou autre ça peut être une influence on va dire sur ce que vous allez faire et du coup je reste vraiment sur les vlogs j'adore regarder de toute façon youtube donc je vais rester sur les vlogs mais je vais regarder je reste sur les youtubeuses françaises etc je trouve que ça nous ressemble plus en fait tout simplement ensuite bonsoir comment trouves-tu ouais j'ai répondu à Rachel Cara ensuite on passe à Lumna99 salam Aziza sur youtube comment tu arrives à nous rendre addict alors je ne sais pas je pensais vraiment que j'allais vous saouler que j'avais quelqu'un qui allait être inintéressant et tout et franchement quand vous me dites des choses comme ça ça me touche mais énormément et vous savez pas à quel point je me dis c'est pas possible et tout mais ça me fait énormément plaisir vraiment les filles vous pouvez pas savoir à quel point ensuite j'ai Céline Tian qui me demande coucou Aziza j'adore tes vidéos et j'aurais aimé savoir si tu arrives à te faire un salaire avec youtube alors sur youtube ça parle beaucoup et énormément de salaire donc moi je vais vous parler ensuite j'ai Sam Ben qui me demande Céline ton mari travaille dans quoi ? j'ai déjà précisé que je ne dirai pas dans quoi il travaille c'est pas que je ne veux pas ou je vous snob ou autre c'est que je préfère garder son intimité à lui de son côté enfin intimité sa vie tout ça il veut pas le montrer c'est tout et j'en avais déjà parlé Leila qui me demande Céline comment tu as appris à faire des vidéos les monter les poster ? toute seule j'ai fait tout ça toute seule j'ai demandé à personne et pourtant j'ai une soeur qui est très dans les montages qui est dans la qualité photo et tout tout est qualitatif chez elle des montages de malades et tout et comme vous avez pu voir au début de ma chaîne je vous invite à voir mes premières vidéos vous allez voir que c'était pas ça du tout j'ai appris au fur et à mesure à les faire et petit à petit à m'améliorer sur la qualité de la vidéo sur les montages etc et c'est en regardant d'autres vidéos oui oui c'est pour ça que je regardais beaucoup d'autres vidéos c'est en s'inspirant du montage parce que quand vous êtes sur youtube vous allez vous focaliser sur le montage vidéo ah oui elle a zoomé sur le truc à ce moment là elle a fait ça et ça et ça ça va vous aider à monter vos propres vidéos à vous dire il faut faire ça et ensuite filmer comme ça et ensuite ça voilà pour ma part en tout cas toute seule maman cook magique me demande coucou ma belle j'adore ta chaîne youtube je voulais savoir si c'était difficile de se lancer sur youtube se lancer non t'as un compte youtube tu fais une vidéo avec ton téléphone parce qu'aujourd'hui nous avons des téléphones qui nous aident à faire des vidéos très facilement tu fais une vidéo tu la poste et c'est réglé pour la faire il n'y a aucun problème pour se lancer mais après le reste c'est à toi de voir c'est à toi de choisir ton sujet c'est à toi de voir ce que tu vas faire etc après les débuts sont toujours difficiles c'est sûr qu'au début on n'aura pas le nombre d'abonnés on va pas passer en fait de première vidéo à le lendemain à moins que c'est toi et ta chante c'est un bon buzz on va dire mais on va pas se retrouver du jour au lendemain avec 100.000 abonnés sur son compte voilà Azou68 qui me dit est ce que tu comptes faire une rencontre pour les alsaciennes alors je m'étais titillé je m'étais posé la question j'avais voulu faire ça avec d'autres influence influenceuse d'alsace mais c'est un vrai flop du coup je sais pas ce que je vais faire donc mes mignonneries qui me demandent as tu un produit magique pour écrire les filles j'ai demandé sur youtube ensuite Camille qui me redemande où en es-tu avec les commentaires méchants 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 est-ce que c'est toujours là ? écoutez ça s'est calmé ces derniers temps alors comme vous savez j'ai dû porter plainte tout ça et en fait elle est arrivée je crois encore une fois cette personne-ci et depuis je n'ai plus de nouvelles et voilà et tant mieux j'ai envie de dire ne reviens plus jamais peut-être qu'elle a été convoquée je sais pas je sais pas déménages-tu pour acheter ? ça c'est une autre histoire pareille moi je ne parlerai pas du déménagement tant que je ne déménage pas tant que j'ai pas trouvé et je vous ai déjà dit qu'à cause des commentaires méchants je ne dirai plus si je loue ou si j'achète parce que j'ai l'impression qu'on tend le bâton pour nous faire frapper dès qu'on a dit qu'on a fait un truc on va se faire frapper avec mais ça ne veut pas dire que j'achète et encore une fois ça ne veut pas dire que je loue ni l'un ni l'autre mais pour l'instant je recherche un nouveau logement pour être plus dans un endroit plus calme tout simplement Salam aleykoum ça c'est Sana ZK comment fais-tu pour t'octroyer du temps pour toi avec tout ce que tu as à faire ? alors ces derniers temps je t'avoue que c'est très difficile mais par exemple aujourd'hui j'ai pu m'octroyer un peu de temps et ça fait vraiment du bien on a Samira Anyaounou qui me demande Salam Habiba comment tu fais pour avoir la cote ? Mashallah comment as-tu débuté ? et bien les filles tout en restant naturelles tout en restant soi-même ne pas essayer de ressembler à quelqu'un sur Youtube qui n'est pas soi et en partageant ce que vous avez envie, ce que vous aimez partager c'est votre passion qui va faire que les gens vont aimer vous voir après la cote je crois pas que j'ai la cote loin de là je pense pas que il y a des magazines ou autres qui parlent de moi mais voilà tout doucement et sûrement et être patient c'est tout comment tu t'es reconstruit ? ouais bon sur il y a Maïdine qui me dit sur quel logiciel montes-tu tes vidéos ? sur KineMaster avant je montais beaucoup mes vidéos sur Viva Story non Viva Video qui est un vrai flop parce que finalement mes vidéos n'étaient pas de très bonne qualité contrairement à KineMaster qui est vraiment bien mais sachez que pour tout logiciel sur téléphone ou même PC que vous utilisez faudra toujours acheter si vous voulez qu'elle soit complète une petite partie d'abonnement tout simplement ensuite je vais répondre vraiment Fouzia qui me demande combien de temps t'a-t-il fallu pour être à l'aise avec Youtube et le montage ? il m'a fallu environ 3 mois à 4 mois pour être à l'aise voilà c'est tout 3 mois ou 4 mois pour être à l'aise au début c'était très malaisant tu disais que tu parlais dans le vent etc mais vraiment voilà Quel logiciel de montage utilises-tu maintenant ? je l'ai répondu et je fais en effet sur mon téléphone Quel logiciel de montage as-tu utilisé à tes débuts ? je l'ai répondu aussi Filmes-tu avec ton téléphone ou la caméra ? donc je filmais beaucoup avec le téléphone j'avais un très bon téléphone il s'est cassé un deuxième etc et aujourd'hui je filme avec un Canon G7 X Mark et je monte ma vidéo je la charge, je la transfère sur mon téléphone et je monte avec mon téléphone et elle m'a demandé aussi si c'était compliqué de commencer sur Youtube pour commencer sur Youtube il n'y a rien de compliqué les vies Elle m'a demandé Elle m'a demandé plein de questions Le temps, il y a Frédérine 13-12 de la chaîne Frédérine D'ailleurs je te fais un gros bisou Le temps que tu consacres à Youtube ? je consacre énormément de temps à Youtube et surtout quand je fais des vidéos quand je ne le monte pas du coup dans la semaine je passais environ 4 heures mais quand je le fais quasi tous les jours j'en ai pour 3 heures par jour c'est-à-dire consacrer Youtube filmer, montage, poster donc j'en ai un peu plus entre 5 heures, 6 heures voilà Et Asana, es-tu rémunérée par Youtube ? Comment tu as eu l'idée de te lancer sur Youtube ? C'est SJN Family et bien ça a été tout naturellement comme je l'ai expliqué j'ai toujours voulu être sur Youtube je voyais tout ce qui était à la mode à l'époque c'était make-up, tout ça ça donnait envie d'être devant la caméra, se maquiller je me disais je suis loin d'être une bonne make-up artiste ou autre et je suis loin de donner de très bons conseils make-up et puis au fur et à mesure j'ai vu avec le temps c'est surtout j'ai vu sur les chaînes marocaines des mamans qui partagent leur quotidien c'est vraiment la vraie vie elles te parlent de tout, de rien elles te disent ce qui se passe et ça cartonne au Maroc et les gens aiment beaucoup c'est pas parce que ça cartonne au Maroc que j'ai voulu faire ça c'est juste que je me disais c'est quelque chose d'intéressant pour les mamans d'ici on n'a aucune Youtubeuse on peut se transférer ou se voir à travers elles je me dis voilà elles ont toute la belle vie elles ont tout ça et sur au Maroc tu vois c'est des filles lambda qu'ils ont leur quotidien et qu'ils le filment et je le trouvais hyper intéressant et ça c'était il y a deux ans les filles que j'ai pensé à ça et trois ans même j'ai déjà pensé à ça et je commençais à regarder un peu les françaises et les françaises c'était pareil retour de course quotidien etc mais je me suis dit c'est bizarre parce qu'il y a très peu de filles Maghrebine je vais aller dans ça mais il faut dire ce qui est la réalité il y avait très peu de Maghrebine on avait juste Mini Moons qui était sur Youtube et que j'aime beaucoup que j'apprécie beaucoup et que j'aimais beaucoup ses vidéos mais c'est vrai que on aime avoir plusieurs références pour s'identifier et je me suis dit pourquoi pas moi pourquoi pas j'aime bien partager j'aime bien raconter ma vie sur Snapchat j'avais Instagram déjà j'avais déjà plus de 1000 abonnés sur Instagram et je me suis dit pourquoi pas et c'est vrai que voilà c'est des choses que finalement ça a beaucoup plu et maintenant aujourd'hui on a de plus en plus de mamans sur Youtube et que ce soit Maghrebine d'autres origines etc où l'on peut se reconnaître c'est pas obligatoirement avoir les mêmes origines mais voilà des fois on a les mêmes valeurs les mêmes façons de parler les mêmes façons les mêmes mimiques et du coup ça nous fait du bien de voir ça tout simplement voilà pour ce qui est tout simplement voilà sur ce je vais vous laisser je vais vous faire de gros gros bisous je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos ciao ciao ciao